Voilà, nous sommes en route pour la Roumanie, il nous reste environ 60 km à parcourir pour arriver à la frontière. Voilà, je vous propose, je vous donne même rendez-vous tous les soirs, à partir de demain, pour un petit résumé en vidéo de nos journées en Transylvanie. Voilà, la Transylvanie, c'est la région nord de la Roumanie, qui est au niveau de la frontière de l'Ukraine, c'est l'ancien empire hongrois. Voilà, donc c'est de la montagne, si on est au cœur des Carpathes, et on va avoir un super parcours. Voilà, qu'on va vous raconter ça en vidéo. Voilà, je suis dans un nouveau véhicule, un Porsche Cayenne qui a été préparé récemment. Un petit tour du cockpit, de l'habitacle, voilà. Derrière, nous avons le chien qui dort, hein, voilà, qui est en cours de dressage parce que cette chienne va nous servir à nous protéger, à prévenir des éventuels ours. Ceux-là en Roumanie, il y a beaucoup, beaucoup d'ours, des lynx et des loups. Voilà, donc le chien qui est en cours de dressage, qui garde énormément déjà pour l'instant. On ne peut pas trop s'approcher de la voiture. Donc voilà, c'est plutôt, et dès qu'il y a des personnes qui s'approchent des groupes, elle prévient tout de suite, voilà. Donc l'informatique embarquée. Donc pour situer la Roumanie, nous sommes totalement à l'est de l'Europe. Voilà, donc vous avez ici l'Ukraine. Voilà, c'est pas facile en conduisant, j'ai besoin des deux mains. La Roumanie, et là nous sommes en Hongrie. Voilà, donc on est vraiment à l'est, à l'est de l'Europe. D'ailleurs, l'autoroute finit ici dans 10 km. Et ensuite, c'est la dernière autoroute de l'Europe. Voilà. Après, il n'y a plus rien. C'est des petites routes. Et en Roumanie, en Roumanie, la vitesse moyenne sur les routes roumaines, c'est 50 km heure. Et encore, pour tenir une moyenne de 50 km, il faut rouler assez fort. Le réseau routier est assez abîmé. Voilà. Et puis, bah écoutez, je pense que je vous ai montré l'essentiel. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous suivre, comme chaque année. Les vidéos seront mises sur YouTube, la page YouTube Baroudland, la chaîne YouTube Baroudland et la page Facebook Baroudland également. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. C'est sympa. Ça va encourager tout le groupe. Voilà. Un nouveau groupe qui découvre pour la première fois la Roumanie. Donc, voilà. C'est super génial. Bon, la météo est plutôt clémente. Il fait 1 degré. C'est plutôt rare. Voilà. 1 degré. C'est plutôt rare parce que d'habitude, à cet endroit, on a généralement moins 10. Bon, j'espère qu'il y aura un peu de neige quand même parce que visiblement, déjà, en Hongrie, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et bah, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour la première vidéo.